Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Le journal présenté par Linda Hamad, bonsoir. Bonsoir Sarah, bonsoir à tous. Commerce extérieur, le ministre fournit des chiffres rassurants quant à son évolution. Primes scolaires attribuent à ses bénéficiaires les élèves issus de familles nécessiteuses. La gestion du trafic routier avec le retour des vacanciers, l'ADA mobilise ses services. Libye, les robinets du pétrole fermés, pourquoi qu'elles en sont les retombées ? On vous expliquera tout dans quelques instants. Toutes les aides humanitaires suspendues à Gaza aujourd'hui où la guerre fait toujours rage. La victime sahraoui agressée à Tokyo par un diplomate marocain s'exprime ce soir sur nos ondes. Et puis sport, le nouveau stade de Douera homologué officiellement par la CAF. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les trois candidats et leurs représentants continuent à sillonner les quatre coins du pays à la rencontre des populations locales appelées à voter pour l'un d'entre eux le 7 septembre prochain. Pratiquement toutes leurs interventions, meetings, conférences ou rencontres directes sont concentrées sur différents aspects sociaux ou économiques. Au douzième jour de campagne, voici le résumé du programme. Le candidat du MSP, Abdel Ali Hassani, Chérif attendu à Timimoun ce soir. Celui du FFS, Youssef Aouchich à Ouagla. Quant aux formations qui soutiennent le candidat indépendant Abdelmajid Taboun, le FLN à Bsila, le Front Al-Moustak Belasoukharas et puis le Taj à Djigel. On reviendra sur toutes ces activités dans le carnet de campagne à la fin de ce journal avec Sabine Lhassan. Le dossier du commerce extérieur a aussi une place privilégiée dans les discours électoraux. Le président de la République lui accorde un intérêt particulier mis en avant par le ministre du Commerce aujourd'hui qui a installé les nouveaux membres du comité de suivi du commerce extérieur avec comme objectif renforcer la performance du secteur, Karima Hassanoui et la croissance économique. Au cours des sept premiers mois de l'année en cours, la balance commerciale de l'Algérie a enregistré un excédent de 3,75 milliards de dollars. La valeur des importations a atteint 26,62 milliards de dollars alors que les exportations ont touché les 30,36 milliards de dollars. C'est ce qu'a révélé le ministre Zitouni. Le premier responsable du secteur a affirmé que ces chiffres représentent un véritable défi à relever pour les membres fraîchement installés du comité de suivi du commerce extérieur. L'activation de ce comité intervient dans le cadre de la concrétisation du plan d'action du gouvernement et suite aux instructions du président de la République, celles notamment liées à la redéfinition des contours de la politique du commerce extérieur. Les recommandations de ce comité seront soumises plus tard au Conseil national consultatif pour la promotion des exportations et au Conseil supérieur de régulation des importations en vue de prendre des décisions appropriées. Il y a eu aussi la signature aujourd'hui d'un mémorandum d'entente entre la Haute Autorité de transparence et lutte contre la corruption et la CNEP Banque, objectif renforcer la gouvernance et l'intégrité dans le secteur bancaire. Et justement, les organismes algériens placés sous la tutelle de la Banque d'Algérie sont tenus de respecter de nouvelles mesures pour garantir la transparence bancaire, des mesures beaucoup plus strictes pour contrecarrer toute activité illicite comme par exemple le blanchiment d'argent. Le résumé est signé Linda Boadman. Première obligation stipulée par le règlement du 24 juillet, vérifier l'identité du client avant toute opération financière ainsi que l'objet et la nature envisagés de la relation d'affaires ou d'une quelconque opération occasionnelle. L'objectif est de parer à tout risque lié à la création de banques fictives, banques qui pourraient être utilisées pour dissimuler des activités illicites. Ce texte se veut aussi un instrument d'amélioration de la traçabilité des opérations financières. Les institutions financières doivent désormais renforcer le contrôle interne pour détecter et empêcher toute activité suspecte. Ils sont d'ailleurs tenus par ce texte de signaler systématiquement chaque acte douteux à la cellule de traitement du renseignement financier. Le règlement prévoit plusieurs mesures pour vérifier le mouvement des capitaux. Le secret bancaire, il prévoit l'application de programmes de prévention aux succursales et filiales internationales. Le recrutement et la formation des personnels des banques sont aussi concernés par ces mesures. Et enfin, les transactions avec les pays dont le risque de blanchiment d'argent est élevé seront également sous contrôle. Et on arrive au préparatif autour de la rentrée sociale pour bientôt. D'abord l'éducation nationale pour les premières années primaires. Du nouveau pour cette rentrée scolaire, les demandes d'inscription exceptionnelles seront ouvertes dès demain mardi. Elles concernent les enfants nés entre le 1er janvier et le 31 mars 2019. Ces demandes, faut-il le préciser, sont traitées par un système d'information selon deux critères. Les places pédagogiques disponibles et la date de naissance. Et toute inscription au-dehors de ce cadre, elle est considérée comme nulle et non avenue. Pour les élèves issus de familles nécessiteuses, la prime scolaire est reconduite encore cette année. L'opération est même achevée selon Kenza Bourdimi, sous-directrice à la Direction des Ressources Solidarité Financières. Au ministère de l'Intérieur, elle commence par expliquer à Hafez Dahmouch les critères. Cette allocation est attribuée une fois par an au début de l'année scolaire à chaque élève issu d'une famille démunie ou dont les parents ne dispensent pas d'un revenu et ou dont le revenu mensuel des parents ou des tuteurs est inférieur ou égal au salaire national minimum garante. Nous pouvons dire que cette opération est quasiment achevée grâce au travail d'anticipation qui a été mis en place puisque l'opération a été lancée au début de l'année 2024. Des délais ont été fixés pour l'achèvement de cette opération suite à l'instruction du président de la République de verser cette prime un mois avant l'année scolaire. Donc le paiement a été lancé à partir du 15 juillet et nous pouvons dire que cette opération est un succès puisqu'elle a atteint le taux de 97%. Pour l'année scolaire 2024-2025, il est prévu l'octroi de plus de 3 300 000 allocations spéciales de scolarité pour un montant de 17 milliards de dinars. Et pour l'achat des fournitures scolaires à des prix abordables, on rappelle qu'il y a plus de 180 marchés de proximité répartis à travers tout le pays en prévision de la rentrée fixée au 22 septembre. Et pour gérer au mieux le trafic à la rentrée sociale, l'Algérienne des autoroutes maintient son plan spécial été jusqu'à la mi-septembre. Ses services s'attellent en ce moment à déblayer les routes pour faciliter le déplacement des retours des vacanciers. Nasser Dinh Barded, responsable de la communication à Lada, nous l'avons contacté cet après-midi. Important travaux de balayage, de chaussée, désherbage, nettoyage, de plaques de signalisation et même curage des fossés et nettoie des cours d'eau, ouvrage d'assainissement et sur prévision de la saison des pluies. Avec une évacuation importante de terre et de végétation et aussi des déchets, malheureusement abandonnés par les usagers par manque de civisme. Et pour cela, l'ADA a mobilisé ses moyens, notamment 300 agents de patrouille, 500 agents de maintenance, soutenus par l'équipement logique conséquent dans le cadre du grand retour de vacances et où l'on s'attend à des pics de trafic importants sur certains 30 ans, avec même une prévision de réapparition des bouchons causés par la reprise sociale et aussi la reprise scolaire et universitaire. 19h07 sur les ondes d'Alger, Chintron, Libye, les robinets du pétrole fermés. Tous les gisements et terminaux pétroliers sont fermés. Ajoutez à cela l'arrêt des exportations jusqu'à nouvel ordre. Ces principales infrastructures pétrolières sont pour la plupart situées à l'est et leur blocage intervient en riposte, notamment une prise de contrôle de la Banque centrale de Libye. Hamza El-Kikli, analyste libyen, expert en droit international, contacté par Karima Hassanoui. La fermeture des gisements pétroliers vient comme une réponse au changement qui a été ordonné par le Conseil présidentiel à la tête de la Banque centrale de la Libye. Donc les forces qui contrôlent l'est libyen, cela vient bien sûr de Haftar ou en tout cas avec l'accord de Haftar qui contrôle les gisements pétroliers. La plupart en fait à l'est libyen puis au sud libyen, cela constitue un problème pour le gouvernement Baiba Tripoli puis le Conseil présidentiel aussi car sans les revenus pétroliers, la Libye va faire face à des graves problèmes financiers. Et l'impact est aussi tout aussi énorme selon les spécialistes sur le marché pétrolier. À ce propos intervient Bardad Mendouch, expert en énergie. La première conséquence financière pour la Libye, c'est évaluer au prix actuel du baril à 60 millions de dollars par jour. Pour donner une idée, le champ de Sherara, il est l'équivalent du champ algérien de Hassibirkin qui a une production moyenne annuelle de 300 000 barils par jour. Ça c'est une première conséquence. La deuxième conséquence, les marchés pétroliers vont réagir à ce manque d'offres qui est autour de 1 million de barils par jour. Donc automatiquement, soit que les pays de l'OPEC puissent le compenser par des productions suite à une réunion éventuellement extraordinaire à l'effet de partager cette production ou si la situation se maintient telle qu'elle, c'est-à-dire que le million de barils n'est pas mis sur le marché, qu'à ce moment-là, mécaniquement, on va avoir une augmentation du prix du baril parallèlement à l'augmentation qui a déjà été enregistrée au courant de cette semaine. Justement, les prix du pétrole se sont en effet améliorés. Plus de 2% ce lundi, les cours sont évalués à plus de 81 dollars. Les marchés restent en fait attentifs au développement géopolitique au Proche-Orient. Au Proche-Orient, situation inchangée, la population de Reza condamnée visiblement à subir toutes sortes de privations. Elle n'aura désormais pas droit de nouvelles aides humanitaires déjà très strictes et dérisoires. L'ONU l'a affirmé ce soir. Elle a été obligée, une fois encore, à suspendre toutes les aides. Les ordres d'évacuation déboussent au Reza et ceux qui veulent aider Reza, en ce moment visés d'Aire al-Balach, selon Youssef Hamden, représentant du bureau du Hamas en Algérie. La région de Deir al-Balach connaît une escalade criminelle de l'armée d'occupation. Des déplacements forcés des Palestiniens sous les bombes, l'occupant menace de mettre l'hôpital des martyrs d'Al-Aqsa hors service, une région où des milliers de civils palestiniens déplacés y sont entassés en l'absence d'aide humanitaire sur place. Des actes de véritable génocide à Al-Qudso occupés ont si journalisme et aussi Ar-Aqsa, jamais connu par l'humanité à l'ère moderne. L'intention génocidaire de ce gouvernement d'occupation d'extrême droite est bien là. Le criminel Ben Gvir appelle à la construction d'une synagogue de la mosquée béni d'Al-Aqsa, un comportement sioniste face auquel il est impératif que notre nation arabe et les peuples libres du monde y mettent interesse. Retour à présent sur l'agression sauvage que le représentant Sahraoui a dû subir à Tokyo. Elle alimente toujours l'actualité. La vidéo relayée par les réseaux sociaux a choqué tous ceux qui l'ont visionné. Elle démontre toute la férocité d'un occupant dans un état de désespoir et en perte de vitesse. Ce soir, le représentant de la race auprès de l'Union africaine qui a été agressée par le diplomate marocain s'exprime sur nos ondes. Il s'appelle la Menbali. Il dénonce un comportement aux antipodes des valeurs diplomatiques. Rabia Slimani a pu le joindre depuis Tokyo. La République Sahraoui a participé à toutes les réunions de la TICAD, que ce soit au niveau des experts ou ministériels. Le Maroc a tenté de masquer son échec cuisant à exclure la race dans pourchassant la délégation sahraoui dans la salle des réunions. Un membre de la délégation marocaine a tenté de m'agresser physiquement. Il a aussi tenu des propos injurieux. Le diplomate marocain a bondi sur la table où j'étais assis pour tenter d'arracher avec force la plaque portant l'inscription en République Sahraoui. Cet acte ignoble a montré au monde entier, à l'Afrique et au continent asiatique, que ce comportement de voyou des diplomates marocains est la résultante de l'échec du Marzen d'imposer ses plans expansionnistes au sein de l'Union africaine, car il y a une évidence, la République arabe sahraoui démocratique est un pays fondateur qui siège au sein de l'organisation continentale avant même l'adhésion du Maroc à l'UAN. Sachant que le Maroc avait signé en 2017 la charte de l'acte constitutif de l'Union africaine, sans condition, il a donc accepté de s'asseoir côte à côte et sur un pied d'égalité avec la race au sein de notre organisation continentale. Mais depuis son adhésion, il ne cesse de manœuvrer pour diviser notre organisation qui est aujourd'hui importante pour le travail commun au niveau international. Vous venez donc de suivre l'Amen Bali, représentant de la race d'auprès de l'Union africaine, celui qui s'est fait agresser à Tokyo. Il a pu être joint par téléphone par Rabbi Aslimani. On termine avec cette information sport. Le nouveau stade de Dehira, baptisé du nom du shéhide Ali Ammar, vient d'être officiellement homologué par la Confédération africaine de football. C'est ce qu'a indiqué la Fédération algérienne de football aujourd'hui. Le stade de Dehira d'une capacité de 40 000 places, dont la gestion a été attribuée au Mounoudia Club d'Alger, il pourra abriter les rencontres des compétitions de la CAF et de la FIFA. Voilà tout pour cette édition qui s'achève à 19h14 sur les ondes d'Alger Chantrois. À suivre la météo de Karima Bernol, juste après, Sabine Lahsen vous accompagnera pour le carnet de campagne. Bonne soirée à tous. Sous-titrage ST' 501